C'est sous un soleil superbe que nous quittons Ajaccio à destination de Bonifacio à l'extrême sud de la Corse. Une navigation fantastique qui nous fera passer par certains des plus beaux lieux de l'île de beauté. 60 000 soit 85 kilomètres que nous avons parcouru un rythme tranquille ayant trois jours devant nous avant notre rencontre avec le prochain héros ou plutôt la prochaine héroïne de l'océan puisqu'en effet c'est Marie-Catherine Santoni directrice scientifique de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio qui nous attend pour une découverte de la richesse de la biodiversité du sud de la Corse. Mais pour l'heure nous enchaînons les mouillages à la recherche d'échantillons pour alimenter notre protocole scientifique à la recherche de lithium. Ce sont des moules, des huîtres sauvages que nous guettons. Mais malheureusement la Corse qui possède bien des richesses a laissé celle-ci à d'autres. Des oursins, des anémones, des possidonies, autant que vous voulez mais alors moules et huîtres, nada ! De la baie de Cacalou, à l'Anse de Rocapina, nous explorons des zones habituellement surchargées par le tourisme, aujourd'hui désertes. La multitude des paysages et reliefs de cette partie de la Corse soulignent la rudesse de son climat, si chaud en été et tempétueux en hiver. Et quand beaucoup comparent ces panoramas et ces roches à la Bretagne, nous comprenons pourquoi un peu plus chaque jour. C'est donc avec peu d'échantillons découverts mais les yeux pleins d'images sublimes que nous arrivons à l'entrée du port de Bonifacio aux falaises calcaires reconnaissables entre mille. Ce port est protégé par une digue naturelle somptueuse de près d'un kilomètre faisant ainsi surplomber le village fortifié au-dessus des bouches de Bonifacio. Ces bouches ont englouti de très nombreux navires, tant les coups de vent, les tempêtes sont d'une rare violence ici. Rendez-vous compte, la Sardaigne et la Corse se font face, ne laissant qu'un passage maritime de 7000 marins dans lequel s'engouffre la moindre dépression atmosphérique, créant ainsi des couloirs d'accélération des vents dans lesquels la mer peut prendre des allures dantesques. Jusque 220 km heure de vent et des vagues de 15 mètres, la définition de l'enfer sur mer. Les marins connaissent bien le danger des bouches de Bonifacio. Et c'est d'ailleurs ici, suite au naufrage de la Sémillante en 1855, que le sauvetage en mer prendra sa source sous l'impulsion de la murale Rigaud. C'est dire la puissance du symbole. Encore une fois, nous avons goûté à l'incroyable Hospitalité Corse en étant accueilli par la Marina de Bonifacio dans des conditions d'une amitié sincère. Quelques heures pour découvrir ensemble Bonifacio et demain matin, nous avons rendez-vous pour mieux comprendre ce qu'est une aire marine protégée et à quoi cela sert vraiment, si tant est que cela sert vraiment à quelque chose. On est ici aujourd'hui à Bonifacio pour rencontrer notre quatrième héros, à savoir Marie-Catherine Santoni. Marie-Catherine, c'est la directrice de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio. Et on a beaucoup de questions à lui poser. L'idée de cette rencontre, c'est de comprendre à quoi servent les aires marines. Sont-elles si indispensables ? Sont-elles si efficaces ? Quelles sont les sanctions si on ne respecte pas les mesures ? Et surtout, comment, ici, est-ce que les choses peuvent se mettre en place ? Et quelles sont les implications, sachant que la Sardienne est juste en face. Les îles Lavezzi au milieu. Et au milieu de tout ça, une multitude de touristes, une affluence touristique absolument phénoménale en été. Moi, je suis très curieux de savoir comment une réserve marine, ici, ça fonctionne. Nous échangeons notre catamaran pour un petit bateau de la réserve afin de nous rendre au Fazio, puis sur les îles Lavezzi, à quelques milles au sud de Bonifacio. Le Fazio, c'est une calanque corse qui se mérite. Impossible de s'y rendre en voiture. Et à pied, c'est au terme d'une marche de plus d'une heure que l'on y accède. Au milieu de Lens, se trouve un îlot rocheux, sur lequel nidifie l'une des espèces les plus fragiles et emblématiques du sud Corse, le puffin cendré. C'est la réserve naturelle des bouches de Bonifacio. Elle s'étend sur 80 000 hectares. Waouh ! Donc là, c'est une des plus grandes réserves naturelles de Méditerranée nord-occidentale. Là, ici, en rouge, vous avez les réserves intégrales. Elles représentent 5% de la réserve. Et 15%, c'est des zones de protection renforcées. D'accord. Réserve intégrale, ça veut dire ? Toute forme de pêche est interdite. D'accord. La plongée sous-marine également. On a aujourd'hui une petite pêche artisanale et côtière qui s'exerce sur la réserve. D'accord. C'est une activité traditionnelle fortement impliquée dans la culture locale. Une activité économique également importante. Mais c'est une petite flottille artisanale. Pour la réserve, on a environ 30 bateaux. Il y a un échange permanent, une collaboration avec eux ? Sur la réserve naturelle, on a un partenariat avec les pêcheurs depuis plus de 20 ans. D'accord. On travaille en partenariat avec eux. On embarque sur les navires. On fait des relevés pour mieux connaître l'évolution, le suivi de la ressource, mais aussi de l'effort et des productions de la petite pêche côtière. D'accord. Donc, on embarque régulièrement. On a des observateurs en mer qui embarquent sur les bateaux. J'ai commencé à travailler comme ça, par exemple, à la réserve avec les pêcheurs professionnels. Sur le terrain. Jean-Baptiste aussi a fait plusieurs années d'embarquement avec les pêcheurs. J'avoue que c'est chaud quand même. J'avoue que c'est très dangereux. Comme on sait que c'est très dangereux, on veut éviter qu'il y ait un accident très grave qui vienne polluer les côtes. Incroyable ! Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan. Elle est gratuite. Disponible sur Android et iOS. Et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette. Informations sur l'océan. Agenda. Position du bateau. Carnet de voyage. Vidéos exclusives. Concours. Et surtout, des notifications pertinentes pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin. Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous. Et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés. Merci. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, et bien plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas. Toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous. Merci. Merci.